le premier BO Léo Cap Ziggs, Jax, Kresh ils ont pas piqué ses champions une seule fois dans le premier BO alors j'espère que c'est pas un Ziggs ADC je déteste Ziggs ADC je sais qu'il ADC je déteste ça c'est un petit jeu pour moi c'est tu poke, tu poke, tu poke, tu poke tu veux pas jouer, tu restes derrière tu mets des bombes, tu poke, tu poke, tu poke tu veux pas jouer, s'il vous plaît, non mais est-ce que c'est plus anti-jeu que Keïsa Keïsa, il faut quand même aller dedans je suis désolé, elle a nul, c'est pour rentrer dedans c'est pas pour reculer Ziggs il a de la range, c'est pour pas rentrer dedans ouais bah non je suis pas d'accord si t'es pas content, prends Vay ouais voilà, Vay c'est bien aussi, tu vois, des trucs réactifs parce que les trucs qu'ils jouent en reculant après, j'accepte après, je crois qu'on va voir une théorie que les Ziggs que je caste ouais ne gagne jamais ah bah donc tu curses les Ziggs en plus c'est ça que tu fais ? force à eux mais je crois pas avoir une grosse mon cher Lyonite X on te réclame en présentiel à la LAN le 11 novembre en cosplay s'il te plaît aucune chance les amis je rappelle encore une fois mais c'est trop important de dire c'est un hors-série fait pour les personnes qui étaient là depuis le début ça exige si vous l'avez vu vos yeux ont été bénis je ne vais pas les bénir deux fois d'accord ? après vous allez faire une syncope et tout c'est mort c'est mort j'ai gardé la perruque dans le coin elle est quelque part ah si elle est là oubliez oubliez mauvaise idée mauvaise idée très mauvaise idée je suis mort alors que pour revenir au jeu on banne des botlaners on banne des botlaners on banne les gros botlaners alors il y en a quand même un qui s'en sort Zeri qui reste et Zeri qui sort bien évidemment là c'est juste ça marche bien après Zeri très très malin pour le coup alors je ne sais pas s'ils ont eu peur du Ziggs mid au point de se dire qu'au cas où s'il était mid ils allaient décaler sur les deux autres top ADC en ban autrement alors si c'est vraiment un Ziggs ADC ils viennent de de Srow pour moi de ban parce qu'ils avaient l'info et qu'ils ont ban deux ADC alors que la lane était déjà finit au pipo on savait déjà qui il y était alors autant je suis d'accord parce que Xaya et Xaya tu peux vraiment la mettre qu'au bot autant Keisa au mid ça fonctionne très bien on l'a vu durant la troisième game du BO d'avant mais je suis d'accord que le ban de Xaya si tu considères que le Ziggs va forcément bot c'est pas utile qu'il vaut après c'est mon opinion après je suis d'accord avec toi et ça sera mon gros carré de mid bon voilà pour moi c'était pas c'était pas c'était obvious après d'un certain point de vue jouant la sécurité et le fait de ban les deux main ADC ça empêche d'avoir un potentiel flex où t'aurais les t'aurais l'adversaire qui aurait pique un perso broken et qui en prendra un deuxième on va dire un peu en potion du Ziggs ça pourrait être une galère effectivement merci à Jean Roulin Gros pour le follow et je vois Quentin952 dans le chat il nous dit ils ont ban Oriana alors que le mid est OTP Yasuo c'est peut-être vrai mais Oriana est un bot laner sur Wild Rift il faut le savoir vous allez assez rarement l'avoir au mid c'est possible mais vous la voyez beaucoup plus souvent au poste d'ADC à PC et là tu vois quand je vois le Ziggs mais force à toi frérot vraiment la game ça va être un calvair Yasuo il va te rentrer dedans Ziria il va pouvoir te rentrer dedans Rakhan il va pouvoir aller te chercher Volibert il va être touté dessus Atrox il va swinguer sur ta face grosse force on est pas ensemble en vrai c'est vrai tu vas en avaster toi Ziggs il va pas aimer sa game je suis d'accord mais il y a Trèchevail et s'il ne joue pas comme des dégénérés ça peut pile ce Ziggs on va voir s'il est bien pile s'il est bien pile et qu'il est bien couvert parce qu'en vrai on va pas se qu'en tirer il a quand même une fronte qui est monstrueuse pour aller chercher pour aller chercher le Ziggs tu dois passer une va et qu'il peut te dash dans la tronche t'as 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 le Trèche t'as le Trèche qui peut qui peut qui peut te canaliser assez longtemps et te temporiser t'as Garen bon vas-y on va pas expliquer le perso pour tous ceux qui ont regardé les world vous avez vu Adam et vous avez et vous avez Jax qui vous avez Jax coup de lampadaire réputé dans ce milieu qui fait des trucs de Jax donc en vrai il est quand même dur à aller chercher après si jamais ils ont un temps soit peu du retard quelque part je leur souhaite beaucoup de courage parce que ça va être une galère ça va être une autoroute ça va être tout droit effectivement on va pas falloir passer trop behind etc va falloir que les personnages tant qu'ils soient tant qu'il va falloir pouvoir mettre la composition en oeuvre alors que bien sûr le pointeur de souris c'est chez vous ah mais non il y a que moi qui le voit on m'a déjà averti ça bon bah voilà moi je vois le pointeur de souris mais vous vous ne le voyez pas donc effectivement un Ziggs à pile un Ziggs à protéger on va voir est-ce qu'on va avoir un Vaitrej qui vont être en mode bah vas-y on full engage et m'en fout et en fait le Ziggs il va se faire flank pas de prédiction alors elle est déjà passée mon amie Navasté elle est présente je peux te le dire car on a Quentin RCM qui a mis 95 000 points sur son équipe à dire c'est parti pour cette partie ok donc du côté Aziri on a directement ok donc Rakan qui va faire la fameuse strat d'aller donner l'avantage au top strat connue et reconnue en connaissance Wilddrift on donne de l'avantage au top et on voit que d'ailleurs Thresh a suivi donc on va laisser en plus c'est un Ziggs donc en termes de dépeuches et de farm techniquement il n'y a pas trop de problèmes attention parce qu'on commence déjà à faire les premières accélérations oulala sur la Trox on va aller oh ça t'a pousse ça ouais au final il gagne il gagne ce trade Léo Cap le La Trox qui est déjà moins de midlife il gagne c'était une bonne initiative du Rakan par contre très grosse réponse du côté Thresh Jax attends mais le skin de Yasuo est magnifique ouais c'est le oh attention parce qu'il n'y a pas que ça qui est magnifique chez Yasuo il y a quand même des petits moves qui sont très propres j'ai cru entendre que c'était un OTP Yasuo et bah ça se voit ouais ouais c'est plutôt clean ce qu'il nous fait la downfall et à noter que normalement Garen ça détruit les Yasuo mais depuis que les Yasuo jouent Poign et ont suffisamment de régène même en Eerly Garen est au désavantage dans le matchup il faut le savoir ouais 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 après oula attention parce que je vois qu'encore au midi Yasuo il joue très agro il joue très il veut vraiment mettre la pression sur ce Garen il en a que l'enni de faire des stats Yasuo est là pour jouer le pocheux effectivement Adresse qui va pas avoir le droit de respirer là sur sa midlane et alors c'est assez marrant parce que les Aziris ont j'ai l'impression eu leur pic de confort je connais pas la force de Horan et Zangetsu sur leur pic mais visiblement le mid est au TP Yasuo Bourinx est trop fort sur Zeri et Shemelay est un main Rakan ok donc du coup on est vraiment sur du confort attention quand même parce que là on est en train de mettre une sacrée dose mais à chaque fois qu'on met une dose on se y a la réponse du côté de ce Jack c'est de ce Thresh d'ailleurs ce Jack ce qui est très bien au niveau PV et attention le premier roaming de cette Vi on a un gant qui se prépare on a le 5 du côté de Vi on a clairement de quoi aller chercher quelque chose si on va trop loin attention parce que là ça va très loin on a quand même des PV qui sont très très lots la Vi qui va mettre son nul qu'est-ce qu'on va pouvoir contrôler ce Jack il est retourné mais il vient voler le doublé mais de l'autre côté on a Dave ou attention le flash de Bouran ce qui n'était pas hyper précis c'est dommage cette action au top pour les Ocap alors c'est bien parce qu'on va faire crash une wave récupérer des plates mais c'est ce Thresh qui a obtenu les deux kills ouais doublé de Thresh en vrai c'est mal payé parce que là la vague était plutôt en avance ça aurait été bien le Jack ça aurait été bien bon ils prennent quand même de l'avantage en termes de plate en termes de kill économiquement c'est bien on va pas se mentir il y a 1000 à peu près entre 800 et 1000 gold qui sont mis dans la besace mais mais on n'est pas totalement satisfait de ce trade qui va totalement sur Thresh bien d'accord avec toi mon cher Leonidic il y avait un petit peu mieux à faire malheureusement on va voir comment Jack va quand même pouvoir utiliser son avantage les supports qui sont repartis ailleurs sur la map je vais juste me permettre pendant que le timing est encore bas et qu'on a pas un cast de fou furieux à commenter avec des teamfights de fou pour dire qu'il est inutile à toute personne bien intentionné ou mal intentionné de me DM sur Discord afin de me demander un cosplay MF voilà non repartement mais attention parce que Caméléon ici il a peut-être fait la différence sur Oran non il n'y aura pas assez de dégâts mais il y a un flash une de blows avec un ulti de blows et un kill récupéré par Léo Cap le duo Camel-Blows qui fonctionne bien ouais et on voit que du côté du côté Ocap on joue très fort sur ce topside pour mettre très vite attention comme Laziri qui essaie d'aller chercher c'est deep à part de ce Rakan mais on a de quoi se replacer tout est bien tout est bon mais quand même un break qui commence à être fait au top attention parce que un Jax vraiment devant c'est un Jax qui peut faire très mal sur le long terme et on voit que cette Vaillan elle est un peu en train de pocket totalement pocket ce Jax pour le mettre dans les meilleures conditions face à ce Atrox qui pour l'instant n'a pas vraiment de vie on a vu qu'il y a déjà eu les trades d'ailleurs entre de lane entre le mid et le bot attention mais la Nioh sur un Volibir c'est pas une bonne nouvelle non mais attention parce qu'il y a une déri l'icône c'est pas une bonne nouvelle là très bien placé attention est-ce qu'on peut aller chercher plus au Ziggs on l'a pas vu une seule fois on l'a pas vu une seule fois dans le fight mais les Tchalli de la 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 du côté azéri par contre on a un boulot qui est topside du côté du côté au cap c'est serré en vrai c'est serré il n'y a pas vraiment de break qui est fait la majorité des gold d'ailleurs de l'avance en gold malheureusement est sur et sur Tchalli c'est bien dommage effectivement Liko qui a tout Dodge ici à l'aveugle on va avoir un 5v5 qui va sûrement s'arquer ce comment on dit se mettre en place autour de ce dragon on a la position dans la river pour les azéri on prend le le push mid pour les deux équipes j'aime voir les dégâts proposés par zéri sur un laser je ne serais pas confiant tu vois quand tu vois les pas quand t'aimer c'est censé être light un peu attention le moombo convoké est en train de partir on a fait pas mal de dégâts dans ça est-ce que zéri peut aller chercher beaucoup plus loin le team fight est-ce qu'il peut bien gérer pour l'instant on est alors là on fait des cadeaux à zangetsu c'est c'est une moisson on vient de moissonner et j'ai presque une question à dire actuellement c'est d'onde d'estazix il s'est fait one tap le pose il s'est fait flash in par zangetsu avec son énorme ours et il s'est fait raser de la surface de la carte effectivement ce team fight qui a été remporté par les aziris on a vu aussi un bon ulti yazuo sur un des caries il me semble que c'était sur sur la vaille je crois ou quelque chose comme ça ça l'a vraiment pas mis très bien heureusement blows ici qui a pu ouh attention le smite qui a été raté ça aurait pu être dangereux c'est quoi cette petite barre à côté de l'héral ne dis pas ce que c'est ce que je pense si si c'est pour aider tes junglers de solo Q à arrêter de rater leur smite maintenant c'est tout je crois que tu peux smite c'est fait en vrai en vrai c'est bien mieux que le smite qui était une idée qui était évoquée oh le flash réclamé sur sur caméléon avec son jack c'était excellent on utilisait raldomid mais on va pas prendre la tour on va pas la prendre on force un peu mais ça suffira pas parce que là on a trouvé un très bon stun de rakan et encore une fois obliterré ce zix il n'a pas de vie il peut pas jouer il peut pas jouer on a essayé de faire la pression et au final on va utiliser l'herald qui va pas prendre la tourelle par contre derrière on va perdre cette tourelle mide parce que l'arme ne peut pas aller défendre malheureusement et j'ai l'impression qu'on utilise l'herald on prend pas la tourelle mais du côté azéri on sait comment y faire et on va verrouiller cette première des humides oh pas encore quoi que attendez peut-être sur le prochain plush quand même le prochain plush devrait être le bon il nous reste quoi on va tout focus sur la tourelle c'est rigolo bourrin que c'est Zangetsu en mode m'en fout je prends ta tour sous ton nez Vaille et tu vas rien faire malheureusement Vaille ne peut pas faire grand chose même si elle avait son ult et qu'elle partait sur cette série la réponse aurait été tellement violente avec Volibert elle aurait rien pu faire tu vas rien dire tu vas rien faire ta tourelle elle est en main clairement clairement après à noter la très belle engage quand même de chez Melee sur son raccad on avait dit que c'était un bon connaisseur du champion il a pu engage les deux joueurs au cap qui overstay j'ai l'impression que les calls ne sont peut-être pas forcément clairs du côté des au cap on pouvait juste mettre cette héral profiter des plates et partir et accepter mais on avait un peu le demi-call de attends je mets deux autos comme ça tu peux mettre le C4 2x et du coup c'est vraiment des hésitations c'est quelques secondes perdues à peut-être débattre entre eux on permet aux Aziris de trouver un super angle après ils n'ont que 1000 gold avance les Aziris ils n'ont que 1000 gold avance mais c'est 1000 gold qu'ils n'avaient pas il y a quelques minutes de ces 1000 gold qu'ils avaient totalement perdu de base en early game sur ce Atrox au final et là ils les récupèrent c'est une bonne nouvelle encore en Wumbo con Wukili parce que là on ne s'est pas vu trop beau parce qu'il y a Garen qui vient faire des Garenneries ce charme il est magnifique et Zangetsu qui peut y aller toi t'es mort t'es mort je connais je reconnais l'odeur de la mort je l'ai senti absolument terrifiant 4-0-6 il est sur les 10 kills de son équipe Volibir ici il est en train de proposer une jungle Kanyan même je dirais grand respect à blows quelqu'un que j'apprécie mais là la game de Zangetsu et XXL c'est vrai c'est vrai c'est vrai il n'avait pas été très proactif sur les attaques qu'il y avait eu topside mais là on voit il est totalement en train de rattraper attends quoi alors excuse moi les gold de Zeri et le build de Zeri aussi par la même occasion je peux comprendre ton étonnement les deux items sont très forts mais je trouve que les deux en même temps c'est abusé c'est alors la Muramana suffisait en vrai voilà c'est exactement ça que je dis et après s'il y a un monde où tu ne veux pas faire Muramana même si je pense que c'est le meilleur attention Caméléon ici qui vient peut-être réclamer un V Yasuo Donfall qui va pouvoir se repositionner mais pour moi si vraiment tu ne veux pas faire la Muramana pour x ou y raison tu fais la fausse spectrale ok ça me va mais les deux je ne sais pas après elle fait les dégâts les dégâts c'est l'écran j'aurais dû j'ai critiqué attends il y a chez Melee il a touché non il n'a pas touché sur Blu's ici le problème c'est qu'on peut critiquer autant qu'on veut son build actuellement en 5.05 ça paraîtrait il n'est pas tort ouais bah ouais ah ouais j'arrive et Garen mid ok bon oui un petit Garen mid de 1-1 pour Adres qui s'en sort plutôt bien ce qui est un peu bon en le cas de sa team malheureusement il faut que c'est compliqué attention parce que ça se joue bien sur le golo incroyable mécaniquement après c'est déjà qu'on oublie pas c'est peut-être le point fort de son équipe 1000 gold sur son vis-à-vis on a vu que la vaille avait énormément joué sur lui en début de game est-ce qu'on va partir sur un stack de Drake d'ailleurs oh attention parce qu'il y a peut-être un trap qui se prépare non c'est la vaille qui fait son récolte donc on va probablement laisser ce dragon malgré le kill récupérer bot size ça me parait compliqué à contester ouais ça me parait une hélico qui se montre ici ça suffira pas le smite est bien exécuté de la part de Zandguetsu c'est plutôt bien jouer plutôt bien géré actuellement on voit l'écart qui par contre commence petit à petit à se poser attention parce qu'on n'a pas de T1 pour se couvrir du côté du côté donc il faut se replacer il faut faire attention parce qu'on vous libère on l'a déjà vu tu es vraiment dans cette game 4-0-7 quasiment impliqué sur 100% des kills de son équipe des coups qui touchent quand même quelques grabs mais il n'arrive pas on n'arrive pas à follow up dessus pour les aucun mais là il y a encore le problème je vais dénoncer je vais faire de la délation mais follow up avec un ad saisique c'est dur c'est parce que c'est fait pour POC et reculer donc quand tu fais une engage et que tu as chopé en fait c'est au reste de l'équipe d'aller jouer donc à Garen à Vay à tout ça d'aller chercher les damage mais c'est pas si facile que ça en réalité oh attention parce que la Garen on en parle mais les dégâts les dégâts qui sont en flash le très bon style de chemilé le charme c'est mort c'est mort imagine tu croises cette Zeri IRL et elle tape le cul de ta meuf tu fais quoi ? moi je fais rien j'ai très peur elle est beaucoup trop armée pour moi ça dépend si je m'appelle Zangetsu ou en vrai je la tabasse ouais mais je pense que je m'appelle Zangetsu tu vois bon attention il y a des haters anecdotiques allez ouais le hater originel en fait c'est trop grave c'est trop grave là c'est compliqué par contre il y a un poule nage qui a annoncé ok est-ce que le reste de la team est pas en train de se perdre je vois plutôt qu'on est en train de temporiser ce nage surtout est-ce qu'on aurait l'attenté de se replacer c'est dommage la tempête qui n'est pas réalisée par contre il va falloir accélérer sur ce nage il va falloir aller beaucoup plus vite et ça va être validé en vrai un mort pour un nage je pense que le trade n'est pas grave est-ce qu'on peut se retourner on va peut-être essayer de se faire attention chez Melee est en train littéralement de fouer il souffle il est en mode tu me vois tu me vois pas tu me touches tu me touches pas et ça marche parce qu'au final on perd juste Yasuo on récupère très tôt dans la partie parce qu'on est quand même à 13 minutes on perd Yasuo le kill est sur trèche le kill est sur trèche encore en plus ouais mais en vrai c'est fine parce que Yasuo revient avec un nage dans tous les cas donc tu perds tu perds un nage mais tu le perds pas vraiment en fait tu perds 25 secondes avec un joueur sur un nage et le problème c'est que le Yasuo est mort il a gagné quasiment 5 à 6 secondes le temps que le nage soit fini donc au final il a perdu que 15 secondes de nage en vrai il est tellement Gucci et là pour eux c'est le moment d'ouvrir la map et de totalement prendre davantage que ce soit économique et on va peut-être aller récupérer un kill il va pas pouvoir s'enfuir de suite il va aller mettre un nul est-ce qu'on peut aller chercher un revivre volibir volibir qui va aller on va essayer de canaliser le Jax la bombe le problème c'est qu'on a une Zirik qui est totalement full life est-ce qu'on va prendre sur le boulot on lâche et mêlée mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est que ce boulot je mange il y a même plus un GP d'atrox ok il va pas tomber mais ça s'est joué un peu de choses on va tenter d'aller jouer derrière la T2 ici avec Oran qui court tout droit Bloss qui va tenter d'izonger de ça mais il ne pourra pas il est complètement condamné avec ça il y a Garen qui arrive non l'ulti qui n'est pas sur la bonne personne et adresse ici qui devrait tomber comme c'est qu'on parse on va aller on va faire quoi ouais casser vous les mecs ça je pense je pense qu'on va aller récupérer la mid lane on va récupérer une T2 on va open on va peut-être faire un reset et aller jouer son petit direct tranquillement qu'est-ce que t'en dis ouais ça me paraît honnête on va aller récupérer une sorte du coup pour les aziris t'es top avec aussi ouais t'es de top en vrai c'est free ah bah non si il a tanké du coup il va partir ouais c'est pas grave on aura des bacs c'est pas normalement on va pas normalement trop il y a ce qui reste ou est-ce qu'il y a une lise vers la tête j'ai du mal à l'avoir il doit vouloir un verre le mec devant lui oh attention Caméléon ah non ok j'ai cru qu'il s'en doutait qu'il allait ça aurait plus tendu mais je pense qu'il n'avait pas l'info il avait vu je pense qu'il s'était dit qu'il avait récolte depuis très longtemps il n'avait pas l'info et là du coup on allait prendre la position et ouais on est obligé d'éviter la saule du coup du côté au cap donc on est obligé d'en fait de se diriger vers ce bon site parce qu'au final ça peut être un tracknard attention ça dirigeait très lowlife alors que le combat n'a même pas commencé alors qu'on va pouvoir l'acheter bon là va il qui essaie d'y aller mais malheureusement c'est elle qui va se faire attraper oh le très bon slide pour se replacer maintenant attention parce que ce garrel est condamné j'annonce hein Lick est mort Lick j'ai les infos du prochain match ce garrel est mort les gars je connais attention Oran qui va survivre c'est mêlé pour aller l'aider ouais c'est bien joué parfaitement bien là Ziri qui vient la game qui fait 1-1-17 5-0-14 6-0-12 la game des Aziri est trop clean et c'est une saule infernale débloquée les amis oui Marcus Sensei nous avons vu le patch Zangetsu et les Aziri qui débloquent une saule infernale maintenant sur chaque spell qu'ils lanceront il va y avoir une petite explosion de feu qui brûle et ça fait mal alors regarde boum vous avez vu ça feu qui brûle c'est la pire nouvelle pour les O'K'A'P ils peuvent trop rien faire et en teamfight attention quand même parce qu'on en a chez melee qui est très low est-ce qu'on va pouvoir yazuo qui va les conquer est-ce qu'on va les sauver chez yazuo non 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 je pense entre yazuo et le support ils ont choisi yazuo et Aziri ils ont choisi yazuo ils ont dit désolé désolé poto t'as l'air d'être un mec bien mais non regarde regarde il va encore se faire 4 chez melee non il va pas se faire 4 il va complètement 4 Liko ici et il peut même continuer il a bub 2 joueurs il y a Bloss qui est dans la difficulté avec Savai Adrace qui est pas bien placé non plus Kaméléon Kaméléon au milieu de la mêlée il récupère un kill il a complètement rundown l'Aziri il est allé tout droit Kaméléon ici il va même pouvoir tenter de re-stun c'est peut-être le comeback pour les Ocap ici on vient récupérer un deuxième kill et c'est même Zongetsu qui devrait tomber on a overstay pour les Aziri il récupérera quand même le kill mais c'est un A5 pour 2 en faveur de l'Aziri et peut-être le comeback ouais le comeback il faut back ouais les gars non alors Ziggs qui back ok ouais non c'est bon en fait ça va je pensais qu'il y avait plus de kill que ça et Rota Rota ouais 9 secondes sur Thresh voilà c'est compliqué et le problème en fait là que je vois c'est que si Jax et Va il tape pas le Nash en fait les mêmes niveaux dégâts c'est dur du côté je trouve du côté Ocap c'est à dire que c'est d'accord mais en fait normalement c'est Ziggs qui fait mal mais là il a 3 items et ça me vend pas du rêve mais c'est juste que les personnages tankiers en face ont tellement d'avance genre Volibear il a un item de RM etc le Yasuo il a ses 3 items il est en train de faire de la RM aussi je pense qu'il a pas mal stack sa pointe on fall honnêtement au vu de son gameplay c'est dur c'est dur de faire des dégâts parce qu'effectivement il y a un peu que ce Ziggs et du coup quand on a pas un Jax qui arrive au milieu de la mêlée pour faire mal etc c'est très compliqué là on a vu que le fight a été remporté parce que Jax a réussi à run down la Zeru mais le problème c'est que ce Jax pardon il a fait un hull breaker et du coup c'est pas sur les teamfights où il est le plus fort non c'est pas sur les teamfights et le problème c'est qu'on l'a pas vu non plus speedpush par contre face à ce ou attention parce que là il va falloir s'en réplacer ouais en fait c'est l'attrox c'est l'attrox il n'a pas de game c'est l'attrox il n'a pas de game mais depuis le début c'est le cas il n'a pas de game par contre là on a un réel combat qui peut se faire parler au cap si c'est bien joué parce que Ziggs est derrière attention le très bon charme qui est calé il va falloir aller chercher très vite cette zéry et là Zangetsu Zangetsu qui tp Zangetsu qui tp qui prend direct c'est très bien joué on va les récupérer pas un ace mais 4 joueurs Jax qui va devoir se concentrer sur la t3 alors non je pense pas que Jax puisse finir cette game malheureusement ça va pas être jouable alors ça c'est typical gameplay caméléon c'est trop bien après il n'a que ça à faire en réel le problème c'est clair il n'a pas back il faut cancel la tp il n'a pas pu cancel la tp Caméléon qui est de retour à la base mais je ne suis pas sûr que c'est suffisant je ne suis pas sûr que c'est suffisant il va pouvoir cliquer la way zeri non zeri 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 il ne peut pas il s'est terminé les Aziris qui remportent la première victoire dans ce BO gros GG les Aziris qui ont fait une game clean qui ont récupéré la première sous l'infernale de ce choc de la faille la deuxième la première sous l'infernale la première c'était une soule des glaces Cocoti avait demandé la soule des glaces il l'a eu j'avais demandé la soule infernale je l'ai eu quelle est la soule que tu souhaites prendre dans ton menu McDo maxi best of mon cher Leonidix océan 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 c'est sympa océan c'est cool de fou océan c'est cool avec toute la régène et tout océan en termes de régène mais t'es royal c'est un truc de fou ouais c'est vrai c'est vrai bon par contre les dégâts de la zeri voilà merci alors pardon Zig je t'ai critiqué tu as énormément de dégâts malheureusement il ne faut jamais mal parler du meilleur apc du monde ouais c'est ça mais au final quand tu regardes c'est que t'as pas les dégâts là où tu les veux c'est que t'as des dégâts sur le long terme parce que t'en mets tout le temps à un terme à l'irrégulier oui mais tout le temps mais c'est que au final overhaul t'es pas gamebreaker par contre gros d'oparis c'est super vite fait je suis beaucoup plus bas que Bordeaux comment ça nous emmerder Leonidix c'est à l'heure la draft avec Zeri Keïsa de chaque côté Jax, Rakan, Keïsa prédilancé j'aime bien le début de draft des ocaps mais ça répond très très bien aussi côté Aziri c'est clair ouais ça répond bien et là je suis assez content parce que Keïsa, Zeri on va avoir un vrai combat d'ADC qui veut la bagarre et pas un truc qui envoie des boules de l'eau en disant on a l'agression comme ça sur le pauvre Ziggs il a même pas eu le droit à faire une bonne game guichon vas-y après j'avais prévenu toute game de Ziggs quand je casse c'est une défaite c'est vrai je ne peux pas mentir c'est vraiment une dingue tu sais que tu devrais venir castre les EMEA avec nous parce que quand on caste EMEA les Ziggs y gagnent beaucoup ah ouais et ça pourrait remettre pas mal de choses en question t'as pris je les curse allez bon alors déjà un beau duel qu'on va avoir en termes d'ADC il y a eu un Olin d'Aziri encore là en plus c'est quand même deux ADC qui se jouent relativement late donc du coup il y a potentiellement un angle de Saul de Saul il y a un angle de Saul des deux côtés qui devient très intéressant de la part de Kaysa et Zeri donc les deux équipes peuvent potentiellement se sentir extrêmement intéressées par l'objectif Gragas Corki tout ça ok ouais voilà on enlève Ziggs parce que c'est pas fun et qu'on préfère avoir ban vaillé ban par Aziri alors je suis un peu circonspèche on vole le Yasuo de Dawnfall ouais on lui vole son Yasuo là je suis ok parce que du coup Wumbo Combo avec Rakan en teamfight c'est banger on va pas se mentir on vole le combo des Aziri de la première game en fait très clairement sauf qu'on récupère pas leur ADC c'est tout et qu'on prend quelque chose c'est ça c'est pas mauvais mais Kayssa Kouït de Kayssa pour moi toujours aussi ok petite Annie alors ouh attends Annie parce que pour one shot des Kari qui go in hard c'est très bien c'est trop bien en fait mais en fait c'est que tu te rends pas compte mais le combo Orne alors Annie ult qui te fout un stun puis un ours c'est bon t'es mal à la tête et l'ours il rebump et l'ours il rebump derrière et derrière t'as quand même Orne Wukong qui peut te mettre une grosse tête de bouc plus un cyclone en vrai pas fun vraiment pas fun non j'aime bien ce que fait Aziri à noter très bonne remarque de DVZ de Benz dans le chat qu'on retrouvera enfin on retrouvera la DVZ de la semaine prochaine pour la Divin on a le wall de Yasuo pour l'ulti Orne ouais c'est vrai ça c'est un très bon point qu'on avait pas mentionné que Yasuo en fait c'est que ça va être un jeu de spell à savoir dans quel sens les Aziri vont créer leur combo mais vraiment ouais s'il le crée par Orne et Yasuo peut contrer par contre s'il le crée pas par Orne et qu'il le crée par Annie ou Wukong en réalité Orne derrière a un angle magnifique il peut même se replacer se déplacer pour contrer le wind wall et là par contre c'est un peu la drill par contre Yasuo vit très bien sur le dos de Atrox et d'Orne non ça va être très intéressant deux compositions qui s'affrontent en tout cas je suis très content de voir une Annie j'ai bien aimé la game de Yasuo de Dawnfall on va voir ce qu'il peut nous proposer sur un champion qui nécessite on va pas se mentir moins de mécanique en vrai alors que Pini Gaming me dit Alan revient j'ai une Orisup fais moi penser de ne jamais rejouer avec ce mec s'il vous plaît après Orisup zéro blague vous savez je vais pas vous mentir j'ai pas joué cette saison du coup je me retrouve dans des lobbies sombres je vous jure je vous jure vous voyez vous voyez vous voyez zone vous voyez zone moi actuellement c'est là où je suis dans les bas fonds j'ai pas eu le temps de jouer je suis en D4 là c'est bien et je crois qu'il y a en relit oui le relit ah oui c'est pas mal la dernière fois voli dans le chat pour tenter de remporter votre coffre de skin aléatoire voli dans le chat pour encore 10 petites secondes comme ça on fait le roll et on part en game en vrai il y a plus ou moins tout le monde qui a spam voilà navasté caltir tout ça allez 5 4 3 2 1 et c'est terminé et Robert qui l'emporte déjà à toi Robert ce beau vieux Robert le VS Robert la légende qui vient remporter son petit coffre de skin aléatoire je te laisse contacter Nikaido en DM il va t'arrobas et on est parti dans la deuxième game de ce BO3 entre Azir et Ocap et Adresse qui se fait déjà mais attends quoi mais oui mais ah tu vas y arriver vas-y Annie c'est trop fort contre Yasuo comment j'ai pu oublier ça oui mais oui en vrai Annie c'est le meilleur pick oh attends parce que là on a créé un petit désavantage ok on a créé un désavantage bot est top qui va se sortir vainqueur de ce truc honnêtement Zeri pour moi va pas avoir de vie objectivement parce qu'elle a pas les dégâts early donc Zeri ouais regarde on est back on est back il va la rejoindre chez Meri qui va venir accepter ce 2v2 sur la botlane t'es obligé en réalité t'es obligé parce que Zeri je vous jure en early quand les supports te disent go 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 in en fait il y a tout qui compte sur Zeri Zeri early c'est pas la belle vie c'est pas la belle vie c'est pas fun c'est pas cool du coup c'est pas cool Zeri early c'est pas cool ouais ça c'est cool par contre les gros bugs de chez Meri ça c'est cool et c'est là que chez Meri va être très intéressant pour cette Zeri c'est qu'en fait il va permettre d'aller faire un peu l'éponge il va absorber toutes les agressions voilà de son gros corps de sa grosse tête et voilà et du coup elle elle va pouvoir farm et le problème c'est que maintenant qu'elle va pouvoir récupérer des ressources récupérer de quoi avancer dans sa manière de jouer attends mais attends c'est jungle oh j'ai pas vu cette atroce jungle je l'avais pas vu oui 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 il veut pas jouer Jack jungle n'est-ce pas judaka mon jungler qui me sort des pics bizarres en game 3 de scrim un quoi oui oui là oui oui tout à fait un truc jungle évidemment bien sûr et du coup ouais alors chez Meri sans Rakan c'est le même même piqué de Rakan c'est normal il rigole 0 chez Meri en termes d'agression il y va cash c'est c'est un pilier le truc mais magnifique magnifique ok on va se mettre en place on voit que d'un certain point de vue tous les matchups se sont à peu près équilibrés plus de décalage top bot etc par contre Downfall on lui a pris son Yasuo il a pris le counter de son Yasuo et en fait le problème que moi j'aimais c'est que quand vous jouez contre un main d'un champion pour le counter vous pouvez pas le pic parce que tout main connaît aussi son counter non c'est vrai c'est vrai et en fait si vous piquez un truc en prio sur un mec qui est main d'un certain champion la pire strat c'est de lui voler son champion parce qu'en fait il connaissera forcément le counter et si il s'y jouait son counter vous êtes dans une mouise royale c'est vrai et surtout que là je pense que un pic un pic à nid comme ça c'était peut-être pas dans le spectre de possibilités pour les au cap je pense qu'ils se sont pas dit merde il va pique à nid quoi après à voir comment elle va être utilisée mais pour l'instant sur la phase de lane ça se passe très bien pour les deux c'est even 2500 gold chacun ouais c'est ok en vrai le vrai problème va se créer sur ce Yasuo quand il va vouloir commencer à être proactif à mettre de l'activité sur le terrain et c'est là que ça va être ça ça me met toujours trop bien en fait je vais pas te mentir les trois quarts de la river mais tu te rends pas compte mais c'est tellement un angle de flex de faire ça c'est magnifique ouais non non je te jure ça met trop bien tu te régales oh c'est mêlé du blum c'est mêlé je te jure il joue orn il pilote orn quand il pilote raca c'est impressionnant le mec c'est Max Verstappen il te met des coups de tête mon bov Zangetsu il a raté son dash dans le dans le bush et du coup il a été vu je pense par Caméléon avec son Jax perdu du temps ici pour le jungler d'Aziri oh on a trade les lanes ah oui je sais pas si t'as remarqué mais du coup on a gardé la bot lane un tax jusqu'on l'a fait swap du côté Aziri et en fait du côté du côté Ocap on a décidé d'envoyer le support au mid avec Yasuo et de laisser Keïsa toujours au bot ce qui fait qu'en fait on nous la met beaucoup d'eau au revoir Liko merci d'être passé les dégâts étaient bien trop importants à 20 secondes des objectifs ici on trouve le catch pour les Aziri sur le support des Ocap et attention Caméléon peut-être pour répondre ici sur Oran avec sa Camille on peut pas encore se permettre d'abuser Caméléon et il semblerait qu'on souhaite se saisir du héros de la faille pour les Aziri ouais on part sur un héros du coup on va probablement laisser voilà Gentleman Agreement je sais même pas si c'est un Gentleman Agreement parce que c'est pas juste un choix par défaut on sait que ça va être un vol à bas c'est on prend ça on vous laisse ça et c'est accepté par par le Ocap qui récupère le Drake en premier répondu instantanément par la prise de l'Hérald où est-ce qu'on peut aller jouer cette Hérald en vrai Botside je crois que la tourelle est déjà prête à prendre un coup de tête et à tomber logiquement je crois qu'il y a un fight en ce moment entre Yasuo et Annie je crois pas qu'elle ait pris de dégâts la tourelle en fait aucune tourelle n'a pris de dégâts à part c'est le Botside ouais voilà Botside elle est déjà prête à tomber donc Zangetsu qui va peut-être se diriger justement vers ce Botside sachant que Yasuo n'a pas forcément l'avantage face à Annie ça serait plutôt une bonne idée d'aller vers d'aller vers jouer vers ce Botside mais attends je suis en parce que je vois de l'activité oh là là il est mort il est tombé ici sous les dégâts de la Zeri Blos qui n'interviendra que trop tard mais il y a peut-être Caméléon pour refaire une bonne rien de gauge on a réussi à stun deux personnes on va mettre l'ulti or mais en fait Blos aussi il a pris tellement de dégâts cette ulti or qui n'a pas pu les Camel maintenant qu'il est au milieu du fight il a pris énormément des dégâts on a mis les rage un tour plus que 200 hp et on peut continuer il y a la Camille qui arrive qui va utiliser un ulti qui va être forcé au flash out à Dres qui va tomber et on accélère à la vitesse grand V pour les Zeri 5-0 deuxième charge de l'Hérald ouais et là pour le coup c'est totalement j'ai mêlé sur la T2 arrête il a fait pareil hier j'ai mêlé par contre c'est un match c'est un turagage il va tellement loin il va tellement loin mais le pire c'est qu'il en joue après en vrai ce qui est intéressant quand tu connais ton champ quand tu connais ta manière de jouer c'est le fait de pouvoir faire du limite du limite du limite H24 et ça doit être dégoûtant pour l'adversaire en face c'est du limite quand je vois chez mêlé je vois juste un mec en mode sky is the limit mais c'est clairement ça mais il a tellement raison il a tellement raison d'un rien de toutes les conditions il est là en petite émote il me régale trop ce support le support d'Aziri et belle remarque de Namasté qui dit âme océan en vrai chaud en vrai il y a un moment je les colle après pour les pour les pour les je trouve que c'est quand même chaud d'aller jouer d'aller jouer l'âme là maintenant dans la situation où ils sont logiquement à moins d'avoir un fight de génie des blocages incroyables sur un fight on va vouloir tomber sur caméléon là gâchine de cette érie caméléon qui est en train d'essayer de récupérer la tour et un solo kill il n'aura que la tour le jacks qui va tomber alors que dans le même temps c'est l'eco qui s'est fait engage par chemélé toujours là pour proposer des engage à sa team le problème c'est que chemélé actuellement par rapport à surakan peut se permettre voilà en fait il peut se permettre d'aller beaucoup plus loin surakan on l'a vu si deux ou trois personnes se mettent sur ses cotes il se fait oblitérer et c'est même pas pour Vanet c'est vraiment il se fait oblitérer là où chemélé en fait il peut se permettre d'aller avancer très très loin et se retrouver à un quart de vie en fait c'est énormissime sur un horn et on peut pas le tomber dessus parce qu'il y a déjà les renforts et qu'il peut déjà se replacer d'âge tout ça truc de horn donc c'est assez compliqué là où il dit qu'un d'oeuf peut-être oh non c'est Wayne c'est Wayne qui prend beaucoup trop de dégâts il s'est fait vaporiser après dans le même temps Atrox et je ne sais pas qui au bot ont réussi à se débarrasser de la Annie je pense que c'est Liasuo de Adresse mais là le problème c'est que ça craint un petit peu au mid on a on a qui sont en train d'avancer sur une T2 Caméléon sur le side est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir avec son Jax on a même plus un buff sur Lyco Flash deux ans de Getsu dans la base directement ça ne suffira pas Flash de Horan mais il a autant un creep ça suffira tout de même pour récupérer le kill sur Caméléon meurtre en série Horan qui se venge de la game de Atrox les dégâts qui sont mis sur ce Atrox qui était encore dans son spawn il était dans son camp il s'est pris des dégâts monstrueux la game est en train de prendre un pli totalement en faveur des Azeris 4000 gold d'avance en réalité le gros souci c'est qu'on a du mal à trouver de bonnes angles je pense qu'il va falloir jouer un peu plus à 5 c'est peut-être la seule solution qu'il y a du côté Ok c'est d'attaquer le 5 le problème c'est qu'on a un Jax qui est parfait sur la profondeur ça n'a pas donné le breakeur c'est Bourinx qui se faisait complètement de gauge et il est tombé chez Melee sous sa T1 qui lui devrait survivre mais on arrive à trouver un petit catch pour les Ocap alors que le Drexpawn sous l'angle sous l'angle sous l'angle parce que là on a récupéré Zangetsu angle par contre Zangetsu c'est un trap qui peut mal tourner mon cher ami c'est un trap qui peut mal tourner parce que tu es attendu et eux aussi ils ont ils ont des choses à faire valorer si par contre attention parce qu'il y a Antoine Fall il prend tellement de dégâts Antoine Fall qui prend énormément de dégâts attention est-ce qu'on va pouvoir aller sauver cette Kay ça en fait c'est de plusieurs petites escarmouches le problème c'est que les barres de vie sont très bas je départais d'autres est-ce qu'on va pouvoir aller Dina et Setsul en Aziri qui est déjà revenu on va mettre de très bons dégâts sur ce Jax par contre on récupère la position autour de ce Drake pas question de laisser un angle de Soul du côté Aziri on reprend la position mais attention TP contre TP ça va très très vite le monstre le monstre par contre là par contre là double et Zeri surtout double et Zeri Adresse qui va arriver est-ce qu'il peut faire quelque chose avec son wall il y a l'art sur le côté le fameux Paul qui prend énormément de dégâts ça va être dur mais il rejane il sustaine pas mal on arrive à Dash le wall et ils ont toujours pas fini les dragons si ils ont fini les dragons les Aziri on est un dragon partout Zangetsu qui est là il est en 1v2 face à Liko et Adresse il y a sa team derrière lui mais on n'ira pas plus loin pour trouver des kills on va juste push mid c'est un doublé pour la Zeri de Bourinx 5-1-5 la Annie pardon qui récupère une petite couronne tentative d'engage de Liko mais je ne suis pas certain que ça puisse payer pas une bonne idée pas une bonne idée d'entrée tu es déjà rentré à plusieurs reprises tu as déjà vu les dégâts que ça pouvait procurer malheureusement Liko il est pas dans sa game il essaie d'engage il essaie de créer du rythme mais on peut pas vraiment le follow encore une fois c'est assez triste à voir en fait je crois que les Ocups sont obligés de jouer à 5 et même à 5 c'est dur en fait ils sont obligés de jouer en 5v3 ouais c'est ça en 5v5 c'est pas jouable le problème c'est qu'à 5 ils ont un Jax et Jax en team c'est pas non plus le truc le plus incroyable à faire valoir ouais je suis assez d'accord donc c'est assez compliqué sachant que là une de leurs conditions de victoire c'est à la sou il n'y a plus de soul il n'y a plus de soul possible soul off no more soul angle et c'est là qu'en fait on parlait des fameux plan de jeu en réalité c'est qu'on a eu un plan de jeu joué sur le fait d'avoir de l'avantage early du côté Aziri on a assumé cet avantage early et on l'a bonifié par le fait d'empêcher la prise de soul donc maintenant les Ocups se retrouvent dans une situation plutôt compliquée et même avec les primes d'objectifs c'est pas facile on n'a même pas le côté où Camelon va pouvoir assumer le side d'Ukwop parce qu'il a presque 1000 goals de retard sur la Camille il est en 0-4-0 malheureusement le top laner Ocups ici Caméléon tout à l'heure il avait une très bonne game il arrivait à mettre vraiment énormément de pression on se rappelle il avait fait vivre un calvaire à la Trox et là pour le coup on l'engage regarde les dégâts les dégâts c'est vraiment des dégâts on s'est pris une exhaust en plus on va pouvoir mettre l'ultier en attention ici parce qu'il y a peut-être Yazuo qui peut arriver pour tenter de revenir il y a la Keïsac qui est déjà tombée sous les coups de chez Melee qui ne sait pas s'arrêter on se contentera peut-être d'un kill pour les Aziri il y a un baron d'Achor à jouer messieurs mais non parce qu'on se tient d'aller on vient complètement one shot Yazuo les grosses balls de downfall qui ont été posées sur le pauvre Yazuo d'adresse c'est deux kills récupérés et un baron powerplay ouais là pour le coup baron powerplay est-ce qu'on n'est pas déjà un gros tournant très gros tournant et le problème de Lyco c'est qu'il est en train en fait il rentre dans une spirale où à chaque fois il essaye de faire des choses il essaye de créer des choses mais tu ne peux pas créer tu ne peux pas créer parce que ton équipe n'est pas derrière toi ton équipe n'est pas synchro et là en plus avec la prise du Nash ça va donner encore plus de ressources on peut même imaginer la barre des 10K davantage qui va passer ça sent pas bon pour Okep et je t'avoue que la porte de sortie elle est en train de se fermer elle est en train de se fermer très violemment tout à fait ça se resserre de plus en plus ça se précise pour les Aziris qui prendraient une vraie option sur la qualification en seed decider avec une victoire ici je pense que même ce serait fait ils ne joueraient plus que leur seed demain si je ne dis pas de bêtises pour l'A0 il sera bien sûr que ça après il sera en 4-0 donc je crois que c'est bien c'est une bonne nouvelle quand tu es en 4-0 ouais c'est pas mal ça veut dire que tu n'as pas perdu Visa ouais c'est ça je crois que c'est un 4-0 attention parce qu'on a une agression sur ce Yasuo obligé de reculer avec son Windwolf en fait j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun angle même si le Jax n'arrive pas à mettre à tomber une Camille allez il va être aidé là par contre on a quelque chose à faire attention la lutte de Camille qui est calée malheureusement je pense que ça va peut-être pas suffire on va aller swinguer pour sauver son Jax malheureusement ça ne suffira pas et Camille qui ne quitte pas et la T2 qui est réclamée du côté des joueurs azirés on va peut-être même récupérer la T3 mid non très bon le Windwolf de Yasuo oh le Windwolf de Yasuo très malin pour le coup qui va absorber toutes les autres qui étaient censés faire tomber sa tour il a permis à la tour de survivre une wave de plus c'est pas grand chose de gagner mais on pense qu'on peut prendre du côté des autres c'est de la tempo c'est de la tempo de gagner dans tous les cas dans leur état on va dire que la seule chose qui peut les sauver maintenant c'est d'arriver en late game à full item tout le monde mais les aziris sont pas cette alliée là par contre il y avait un fort avant il y avait quelqu'un une disparition merci pour tout non mais déjà ils trichent les aziris ils sont 6 regarde là c'est quoi ce truc il y avait un peu un supporteur un supporteur un petit buff c'est n'importe quoi allez Lico qui s'est créé du show ouais non malheureusement Lico tu es quoi ici là les frères je suis coincé Lico il était entre la tour et un pilier son corps il a peigné là les frères je suis coincé venez m'aider malheureusement il ne va plus l'aider c'est le gamme parce qu'on finit il n'y a plus le powerplay baron à short on va tenter d'aller plus caméléon ici caméléon qui va pas il va pouvoir flasher out attention pour moi c'est fin de game il est tombé est-ce que c'est fin de game il y a une wave qui est là il y a une wave qui est là mais il y a un doublé il y a un triplet peut-être pour Wayne peut-être même un quadruplet on récupère tous les kills pour cette Keïssa quadruplet pour la Keïssa on est allé trop loin on a voulu finir trop vite pour les aziris is dead come back c'est même pas qu'on a voulu finir trop vite on n'a pas tapé le nexus non oui alors oui alors 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 c'est vrai tu speedes des fêtes on a voulu absolument tuer caméléon qui a énormément survécu mais juste sans parler de ça prends tes deux inhibs va chercher ton drake je suis d'accord avec toi je joue propre tu vois je comprends pour moi qui ai vécu le speed de Bekarog en full champagne on finit pas les games je vois totalement de quoi tu parles tu vois j'en jouais propre les mecs quoi quand tu finis il faut finir le problème c'est que là on finit pas on joue un peu avec la bouffe j'espère que ça va pas se payer parce que l'on perd attention parce que Zyrielle va acheter un item et un Zonia là on était censé arriver aux 10 cas d'avance rends-toi bien compte qu'on a plus que 2 cas on le verra au gold à la fin on verra est-ce que ça peut leur permettre de comeback c'est une Keïssa 4 item que vous voulez c'est une Keïssa 4 item ce qui est redevenu even avec 4 kills ses 4 premiers kills sont à 17 minutes pour vous représenter l'histoire les 4 kills de Keïssa sont à 17 minutes elle est even au gold avec la Zyrie qui a pris des kills depuis le début de la partie c'est bien vrai ce que tu dis là la metta shot down OMG présente sur Redrift peut-être ils ont récupéré un dragon ils en ont 2 un dragon de régen un dragon de dégâts pourquoi pas c'est toujours pas fini il y a encore des objectifs à récupérer qui peuvent leur donner de quoi faire attention faut pas jouer au mauvais jeu cher ami d'Azeri vous serez il se passe beaucoup de choses dans ce teamfight on y va il y a énormément de dégâts il y a Liko qui devrait peut-être tomber non il va pouvoir s'en sortir chémé les kétrains mais Léoka il s'est assauté sur la backlane il est venu complètement assassiner sa Zyrie comme la game précédente il a mis beaucoup de dégâts aussi sur Dawnfall attention il y a Adresse qui tente d'y aller ce n'est pas passé on a récupéré 2 kills pour Léoka on a gagné ce teamfight et la tornade elle va toucher et on va venir Worldshot et c'est un powerplay Baron Nashor à venir Léoka qui sont en full comeback sur les Aziris peut-être que nous avons un B au Liko qui va trouver un bump sur Oran attention il y a un bac peut-être que ça va être un bac TP il y a Shemélé qui va revenir une fatigue a été utilisée sur Oran Wayne et Liko avec Bloss qui sont en train de faire ce Baron Nashor attention le Baron Nashor met beaucoup de dégâts il faut que Wayne DPS il faudrait qu'on arrive à tuer Shemélé il faudrait qu'on arrive à tuer le double bump trouvé de la part de Liko on a le Q et c'est bon c'est une domination de la part de Wayne on peut jouer ce Baron Nashor ou pas à 13 000 HP Liko va trouver s'il reste on peut jouer le Baron Nashor pour moi logiquement ça se joue totalement il y a Swo doit juste venir mettre la main à la patte vite fait pour que ça aille un peu plus vite et une fois qu'il vient OMG le style non il y a un wall il y a un wall il ne pourra pas style à l'ult et Baron Nashor récupéré par les O-CAP mauvais bail mauvais bail est-ce qu'ils ont ouais parce qu'il y a une maxi wave à défendre au top pourquoi ils ont quitté des corbes allo ils n'ont pas cru ah c'est dommage de ne pas y avoir cru l'angle elder en fait les gars en vrai parce que là ils ont eu alors attends parce qu'en vrai c'est pas si con c'est pas si con parce que là en fait regarde c'est un buff Nashor sauf que à quoi sert un buff Nashor dans la rivière push des waves si si ils ont des dégâts bonus ça sert oui bof pas ouf après à mes 10 ans non après je suis mis 10 ans parce que double Drake et en vrai il y a il y a de quoi faire mais mais par contre timide timide on a un peu perdu de la confiance là je pense qu'on a sur le nexus on a eu trop confiance lors du nexus et là en fait on est en train de perdre toute capitale parce qu'en plus maintenant on est en retard donc c'est pas facile donc en plus là maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire mais on va aller juste prendre la position sur les lignes adverses ce Rakan qu'on faisait tomber en 2 temps 3 mouvements étrangement maintenant ça a l'air plus compliqué à faire tomber et au final on perd la tempo on perd la synchro on est push par un Jax d'un côté l'elder qui fait de l'autre donc tu es obligé de choisir parce que Jax a avancé donc tu envoies Camille tu fais un 4v4 ils sont toujours sur buff Nashor qu'est-ce qu'est-ce qu'il soit il a une TP ce Jax est en train de group c'est peut-être l'heure de l'engage on n'a pas pu renvoyer l'ulti pour chez melee c'est parti dans la melee on prend pas encore énormément des gars pour un que ça arrive à bien se repositionner mais il s'est fait complètement random par les 3 carries au cap il perdra même son flash il y a Oran qui est en train de join mais on perd pas de vie du côté des Ocaps et si ça y est on en perd enfin il y a un kill tout le monde est bub tout le monde est bub l'ulti y a Zuo qui a touché les 4 joueurs à Zeri et il semblerait que ça soit Léo Cap qui vont se saisir de ce fight attention Oran va-t-il pouvoir survivre face à Caméléon il a le hookshot à travers le mur il y a une maxi wave qui push au top on est obligé de back pour les joueurs à Zeri survivants et ce sont Léo Cap qui l'emportent dans ce team fight avec seulement un 3 pour 2 attention rien n'est fait rien n'est terminé ils vont tenter de repartir au baron Nashor il y a Wukong qui va y retourner aussi on est en situation de 3v2 qui a des TP Zeri a une TP dans 15 secondes est-ce que ça va suffire est-ce que ce sera trop lent Oran qui va se soigner avec la plante mon cher Leonid X qui est-ce que c'est serré c'est serré mais pour moi ça n'allait pas attendre ça parce que le break est désormais fait si Zangetsu le vole rien à foutre de ton break si Zangetsu le vole rien à foutre c'est le débreak mais mais non il le volera pas ouh attends il y a une TP ça arrive ça joue fort Zeri qui arrive qui met des dégâts ça va être à la smite ça va être à la smite oh il y a la danse qui est récupéré il est loué il est loué Zangetsu qui est venu le voler doublé pour Lazerite pour un accès au comeback le comeback du côté des Aziris ça revient even au gold sauf qu'on a un play à jouer attention attention à ne pas de faire one shot par Wayne il a mis un Z ici ça fait énormément de dégâts il va s'acheter directement le Z qui n'a pas touché il va me faire one shot ici la Kaisarak est tombée Eliko qui a voulu soutenir qu'il pourra passer la fin de game c'est la fin de ce BO les Aziris qui ont complètement comeback le comeback je suis en train de réveiller mon taron à 23h30 mais cette fin de game de la première place de la div 2 ils sont en 4-0 ils ont remporté toute leur game et le throw sur le Nexus n'aura pas suffi ouais 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 c'est dommage pour les hockey parce qu'ils avaient un angle sur lequel ils pouvaient jouer après l'erreur des Aziris sur le Nexus et malheureusement les Aziris en fait tu sais ils ont fait un throw après ils ont dit bon les casteurs ils commencent à nous mettre une dose les gars on va juste leur prouver qu'en fait non et ils nous ont vraiment envoyé le message de Coach Umar avec bonsoir bonsoir c'est terrible c'est terrible et on regarde et c'est triste parce que quand on regarde les stats du côté du côté du côté du côté au kepp j'ai trop hâte de voir les golds ça fait mal parce que tu nous avais fait une game de fou tu nous avais vendu des trucs et au final j'ai pas ma dose je suis dégoûté ouais je comprends je comprends mais par contre Atrox mauvaise soirée pour lui on va pas se mentir ouais ouais peut-être pas peut-être pas au top ce soir malheureusement alors que son duo avec Kamel avait vraiment bien fonctionné mais sur le reste de la map ça a un peu moins bien marché et là vraiment on a vu Zeri et Keïssa qui se regardent les yeux dans les yeux en faisant un bras de fer de dégâts mamamamia mais ça c'est trop ma cam trop ma cam pardon mais vraiment non non mais moi ça me fait plaisir je suis avec toi tu sais qu'on est ensemble 50k 49k tu regardes les autres tu fais ah ouais ah ouais ça c'est bien 34% des damage pour de son équipe pour Zeri c'est monstrueux vraiment c'est monstrueux mais bien joué ah ouais je l'attendais celle-là avec avec impatience tu vois tu montres tu vois tu montres tu montres tu montres tu montres et après tu t'es